La révolte du ghetto de Varsovie a éclaté le 19 avril 1943. Ce ghetto avait été mis en place en 1940, un an après l'invasion allemande de la Pologne. Les allemands regroupent alors dans ce quartier les juifs de Varsovie des environs. Inutile de dire que les conditions de vie y sont terribles. Surpopulation, malnutrition, maladie. Début 1942, on compte une naissance pour 42 décès. Et à ça s'ajoute à partir de l'été 1942 la déportation vers les camps d'extermination. D'où une résistance armée qui commence à se mettre en place et qui aboutit le 19 avril 1943 quand les allemands entrent dans le ghetto pour en déporter les derniers habitants à une révolte armée générale. Cette révolte du ghetto de Varsovie sera finalement écrasée le 16 mai 1943. 7000 juifs seront tués dans les combats. Les survivants dans la grande majorité déportés en camp d'extermination mais quelques-uns survivront. À ce moment, les armées alliées étaient à des milliers de kilomètres de Varsovie. Les résistants juifs savaient très bien que la révolte échouerait mais ils voulaient au moins mourir dignement. Comme l'a écrit Israël Chaim-Wilner, nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. De cette révolte du ghetto de Varsovie est-ce une photo très connue qui est devenue un symbole de l'Holocauste. Une photo qui montre des juifs de Varsovie expulsés d'un abri par des SS avant de partir en déportation. Au premier plan, un petit garçon, élément en l'air, qui regarde la caméra. On n'a jamais su qui était ce petit garçon et jamais su non plus s'il avait survécu à la guerre. Par contre, on connaît l'identité du SS à l'aére-plan qui lève son pistolet mitrailleur. C'était Joseph Blocher. Après la guerre, il va échapper à la justice pendant un moment, mais il sera finalement condamné à mort et exécuté en 169. Paix à son âme ! On n'a jamais eu l'air. On n'a jamais eu l'air.